bonjour alors aujourd'hui pas de plat ce sera un dessert que je vais faire aujourd'hui si on va manger demain c'est un tiramisu au petit bord et voilà j'ai déjà fait au spéculoos j'ai déjà fait au spéculoos et au boudoir voilà j'ai cherché mais ici j'ai envie de tester les petits beaux avant on va casser les trois oeufs on va les séparer les blancs des jaunes moi ici je le prépare la veille parce que c'est meilleur au lendemain c'est comme le couscous comme la sauce bolognaise comme j'ai récupéré mon garçon jusqu'au 19h30 on va faire un peu de pâtisserie bon Et voilà, les deux sont prêts, directement à la poubelle, alors ensuite, on va mettre le sucre roux, donc j'ai mis 100 g de sucre roux et il va avoir le sachet d'anilé et on va mettre le roulage. Moi, je vais le charger en chine Même s'il y a le sucre trop gros avec C'est normal de le blanchir Et voilà, vous voyez, il a blanchi un tout petit peu Ensuite, j'ai mis le mascarpone Donc 250 grammes de mascarpone Je vais y arriver Et voilà Je ne vais pas mélanger avec le fouet Je vais le mélanger avec ma cuillère Sinon après, tout va se prendre Dans le fouet 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 C'est parti. 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 Ensuite, on va pouvoir mettre de la crème par-dessus. Ensuite, on continue. L'opération. Et voilà, vous voyez ce que ça arrive si on le fait tremper trop longtemps. Ça, je l'ai aimé juste petit à petit parce que sinon... Il se casse sur les tremble de trop. On va remettre la pâte dessus. Et on va commencer. On va remettre la pâte. On va remettre la pâte. On va remettre la pâte. Je vais vous remettre ici. Et on va remettre une couche. Je vais mettre le restant. Il me reste encore un petit peu. Et on va remettre la pâte. 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 On va remettre le feu. je vais mettre le restant je vais mettre le restant je vais mettre le restant voilà on voit les petits bords alors moi ce que je vais faire comme il m'en reste encore un petit peu c'est que je vais les écraser au dessus voilà nous allons mettre du cacao en poudre moi j'ai pris celui-ci parce qu'il est sans sucre c'est du pain cacao noir de chinois je vais mettre le cacao en poudre voilà ce qu'on peut refaire c'est qu'on peut remettre des petits biscuits au dessus aussi et voilà il va être au frigo jusque demain sinon voilà vous devez voir si vous le laissez 3-4 heures au frigo ça prendra aussi et voilà moi je trouve qu'il est meilleur le lendemain hâte de le goûter je vais mettre le cacao en poudre je vais mettre le cacao en poudre